Une note de la coordination des fêtières de boulangerie annonçant l'augmentation du prix du pain a suscité une vague réaction au sein des citoyens dans la matinée du 24 mai. Aussitôt annoncée, le ministère du Commerce a réagi à travers une note pour marquer son désaccord. Cette réaction du gouvernement a été sans effet car certains boulangers sont vite passés à l'action selon nos constats. Je suis venu ce matin avec 200 francs pour payer le pain, la dame me dit que non, que ça fait 250, mais je n'ai pas le choix, il me faut repartir sur moi. Si je force, ça devient autre chose. Et si je n'ai pas l'argent aussi pour venir payer, autant j'ai faim, ça va conduire à quoi ? Il n'y a pas du travail pour faire, il faut avoir de l'argent et puis venir payer simple nourriture, comment on fait ? L'État n'a pas encore donné son accord et la boulangerie augmente le prix du pain. Moi franchement je ne suis pas d'accord. Franchement je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il discute. Peut-être que l'État va aussi subventionner pour que la population puisse gagner son compte. Parce qu'on ne peut pas augmenter le prix du pain comme ça, parce qu'on est content. Moi je suis un boutiquier, je m'élève, j'augmente tout. C'est un désordre et ce n'est pas bon. Ça joue sur la population, ça joue aussi sur l'économie de la population. Cette hausse de 50 francs de la baguette du pain se justifie par l'augmentation du carburant selon certains citoyens qui invitent le gouvernement au dialogue avec les responsables de cette fêtière. Personnellement, moi j'ai dit que les boulangers ont quand même une raison quelque part. Puisque tout ce qu'ils font, d'abord il y a eu l'augmentation du carburant que personne n'a parlé. Je pense que tout le monde, je pense que l'État même, j'allais dire que le gouvernement, on trouvait quand même de quoi vous dire que c'était tout à fait normal que le sang soit augmenté. Maintenant, tout est corollé, tout est vraiment lié à cette augmentation-là. Donc les boulangers, moi je mange du pain. Mais je dis bien, je voulais bien que le pain soit vraiment à un bon prix. Puisque ça m'écoute. Maintenant que, il faut se dire que c'est relatif. C'est relatif à l'augmentation de l'essence, du carburant. Donc on ne peut pas le contraindre. Concernant cette augmentation du prix du pain, la ligue des consommateurs n'est pas restée muet. Elle a demandé au boycott de cette décision. Une sortie de la ligue des consommateurs, diversement appréciée. Pour boycotter ça, en tout cas c'est une bonne idée. En tout cas moi, j'adhère à fond à ça. Voilà, c'est vrai vrai là. Si on pouvait boycotter ça, pour vraiment... Je sais qu'ils ne vont pas tenir. Puisque si la population décide de boycotter ça, durant, bon, peut-être 30 jours comme ça ou plus, je sais que tôt ou tard, quelqu'un va laisser prise. Est-ce que nous allons pouvoir boire la bouille ? Moi, peut-être que je peux m'adapter à la bouille. Mais les autres, tels que vous, vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous ne connaissez même pas, c'est que c'est que la bouille. Donc pour moi, je pense qu'il faut trouver une autre solution que de boycotter. Cette hausse du pain n'est pas généralisée selon un responsable d'une boulangerie qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos écrans pour le moment.